blue side excusez moi et de l'autre côté et bien red fox côté plutôt rouge excusez moi pour l'overlay voilà normalement c'est bon les petites nouveautés qui se rajoutent au fur et à mesure mais du coup on a déjà les premiers bans qui ont été faits il n'y a pas de fiddle il n'y a pas de miss fortune il n'y a pas de kindred on aurait pu s'y attendre tu vois c'est pas du tout le cas on a préféré ban malfit ban nocturne et ban raccane d'un côté et de l'autre côté on est sur un petit jean un atrox ainsi qu'un kha'zix kha'zix je suis plus très fan c'est plus très fort dans la méta ça correspond plus forcément à ce que l'on cherche tu vois un wukong un wukong j'aime bien en ce moment moi c'est vaille que j'apprécie beaucoup tu vois ouais vaille agi vaille et on commence par un milieu ouais bah en chanteur ouais en chanteur plutôt non en vrai c'est classique il n'y a pas il n'y a pas de problème là dessus qui c'est fort milieu lionel messi est très très j'avoue j'avoue que très fort il ya quand même des enchanteurs je trouve qu'ils sont bien mieux ça supprime les cc tout c'est pas c'est ça en fait ça correspond mais je trouve que c'est plus fort quand c'est une réponse parce que là ça se trouve côté rfx on va être sur un enchanteur et normalement ça va être le cas rfx c'est des enchanteurs qu'on est censé voir on va pas voir de miss fort on va pas voir de de nautilus de blitzcrans quoi que ce soit quoique on apprécierait quand même en avoir quand on joue miss fortune avoir des gros cc généralement du brome qu'est ce qu'on apprécie aussi un mumu un mumu c'est gottière très clairement ça serait ça serait phénoménal ça serait ça serait sublissime donc après avoir généralement on aime du cc problème c'est rfx voilà on n'en joue pas du coup on décide de pick une soraka enchanteur et en termes de de supporting d'enchantement c'est vrai que soraka est bien mieux qu'un milieu et on prend une veine on prend une veine et là ça combine très très fort la la reine qui se rajoute la c'est génial après est ce que tu préfères jouer une veine ou une katelyn avec et veine miss fortune du coup en vrai bah tout dépend normalement quand on joue une veine on est obligé au niveau de la draft de partir sur l'ad centrique on veut jouer pour l'adc et justement on va le faire avec du coup ce petit jarvan 4 qui est une très bonne réponse tankiness engage force de gang dès les premiers niveaux on a tout ce qu'il faut on perd tête au niveau du clear mais c'est pas grave c'est pas ce qu'on recherche au niveau de sa jungle qu'est ce qu'on va vouloir répondre au niveau de sa jungle un truc qui permet de sortir rapidement de l'arène typiquement vaille wukong c'est des bonnes réponses tu vois il faut un truc pour catch aussi la veine du coup un truc pour sortir de l'arène et faut pouvoir catch c'est juanini ça peut rentrer mais c'est assez difficile quand t'es dans l'arène de ok 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 bah voilà je je l'avais dit du coup finalement j'ai une nuit mais j'allais dire c'est difficile avec ses juanis parce que quand tu es dans l'arène la méthode pour sortir c'est soit flash mais ça tout le monde peut le faire et sinon c'est le q spell problème du q spell c'est qu'il s'arrête au moment où tu rencontres quelqu'un sachant que ses juanis une très grosse hitbox navrée pour elle du coup bah des fois tu peux taper ton adversaire rester dans la cage ça ça peut poser problème donc sachant que ton ton q spell à 20 secondes de cédé quasiment c'est tout non 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 q spell à beaucoup moins il a 13 secondes en early il baisse allez à 8 secondes à peu près ouais ouais autant pour moi mais du coup toutes les 8 secondes t'as le temps de te prendre te prendre la max et vain t'es tanky t'es tanky après tu vois ouais enfin contre une vain bah tu pars vertueux radiance tu parles ouais ouais vertueux radiance tu pars pas coeur d'acier qui va permettre de stacker les points de vie c'est sûr que si tu prends des points de vie que t'as une veine en face tu vas juste te faire éclater là il n'y a pas de réponse ultime face à ça etc au niveau des bannes on est enfin sur un malzar donc enfin un focus de l'otp au niveau de cette mid lane il est quand même master côté rfx le malzar ah ouais ouais il est master c'est le plus gros joueur de ce soir donc il va falloir faire attention voilà c'est surtout ça et du coup on répond par une akali et un bandarius ban akali tu l'avais dit pique qui te semble au paix bas en fait c'est surtout à mon avis que quand tu joues pas malzar t'as pas envie de jouer contre une akali parce que akali bah là tu tombes à la barrière ben voilà donc t'as pas envie de jouer contre akali ok c'est fort tu veux enfin ça ça enfin ça à 48% du rate mais le win rate de akali est toujours biaisé parce que une personne qui est forte avec akali va plier ses games et le problème c'est tout tous les gens qui voient le patch qui se ruent dessus et qui font baisser et qui font baisser le niveau ouais le niveau espéré parce que akali s'est fait boeuf pendant pendant une année parce qu'elle avait 45% de win rate alors qu'elle a dominé totalement le top ladder donc ok donc toi tu estimes que malgré le win rate qui peut être un peu plus bas ça veut rien dire parce que ça veut rien dire sur akali parce que si tu veux c'est un perso tellement mécanique une personne qui maîtrise le personnage à 60% de chance de plus de win une game que quelqu'un qui découvre le perso facile du coup on a la top lane qui vient d'être pique on est sur un match up olaf 7 bon très clairement sur papier c'est cette qui gagne mais il faut faire attention avec le taille mais en vrai il faut faire attention à la fin parce que olaf ça a du bon répondant même si c'est le problème c'est que en fait ce que tu as en face au niveau des cc tu en as quand même beaucoup au moment où tu vas utiliser ton air au niveau de la distance ça va pouvoir être creuser va pouvoir être refaite milieu il aura son cuspal déjà pour reculer pour empêcher on aura la veine qui va aussi pouvoir repousser son adversaire on a le bump du jarvan on va pouvoir bloquer dans l'arène imagine on utilise le air sur olaf il utilise son air pour résister à tous les cc parce que sinon il se fait piéger d'ailleurs c'est vrai que je viens de noter mais le combo veine jarvan est monstrueux oui du coup le mur il est obligatoirement là là ça va être ça va être génial et en plus de ça on rajoute de la paix avec un très très bon cc qui l'a aussi combine très bien on veut jouer autour de cette jarvan veine de six contre red fox côté red side on va tout de suite vouloir jouer et vouloir un peu observer ce qui va ce qui va pouvoir se passer pour l'instant est ce qu'on veut une veille j'ai pas l'impression de toute façon on n'a pas les champions pour on n'a pas de quoi accompagner tout bonnement au niveau du jeu donc on va rester tranquillement de ce côté là pour l'instant en tout cas ouais c'est sûr qu'il n'y aura pas de surprise il n'y aura pas de dinguerie maintenant on n'a pas envie d'invade je pense ah oui là c'est sûr c'est sûr c'est sûr avec très clairement très peu envie d'invade pas envie de foncer pour l'instant c'est plutôt plutôt simple niveau des runes des items il n'y a pas de truc bizarre où on a alors on a l'information je crois dieu de la position mais à ce qu'on va aller faire plus je ne sais pas ce raca et envie à l'envi de deux points et rechargé l'oeil baveur ni thème aveu avait augmenté son état plus rapidement quoi bah c'est ça et puis en plus c'est toujours c'est toujours bien sera cas ça beaucoup de même quand même donc c'est toujours facile on va être tranquille du coup au niveau du start comme je l'avais dit on est sur un jarvan top et côté c'est joanie d'ailleurs petit combo quand même intéressant que j'ai pas pu dire tout à l'heure mais olaf c'est joanie ça prend quand même assez vite les marques ah oui oui ça on a oublié de le dire mais oui ça va très très vite là où bon littéralement en une seconde tu peux déjà voir toutes les marques donc surtout pour faire les objectifs au vu du peu de dégâts qu'on peut avoir c'est vrai qu'avoir olaf et c'est joanie pour faire les allez les drake les nashor les hérald etc ça va être un très gros coup de pouce surtout au niveau de cette top lane je pense que ça peut être un plancheux pour la c'est joanie de vouloir jouer top à du moi ce ce start up bon on veut jouer pour la bot lane sachant qu'on n'a pas forcément une belle priorité on va on va vouloir on va on va vouloir et surtout on va devoir counter counter bank et non pas gank en premier parce que si on se fait et si on gank en premier on a perdu très clairement jarvan va arriver ça va se faire retourner on a milieu qui est là pour répondre à l'engage ça peut ça peut poser très vite problème là dessus va falloir faire un petit peu attention d'ailleurs c'est quoi ce skin de de monsieur 7 là monsieur 7 c'est draconnier ok voilà par contre attendre quoi le retournement flashing le brassement pardon qu'est-ce qui vient de se passer qu'est-ce qui vient de se passer attendez on va on va se remater ça parce que c'était du grand n'importe quoi on avait le z qui vient d'être placé auto attaque on enchaîne directement le e on bloque on force le flash flash indirectement de distrox qui récupère le kill sur ses shiro nagi plus tôt c'était tranquille en vrai et double taux ouais ouais non mais très très bien joué on a trouvé on n'a pas du tout respecté côté olaf et ça va commencer à poser problème parce que offrir un kill et perdre une priorité au niveau de cette top lane ça peut poser quelques soucis et c'est dramatique et en plus enfin c'est un peu misflay mais bon ça arrive à tout le monde mais mais t'as pas envie d'aller aggro un set tu as envie de jouer défensif contre un set kill ignite quand même mais bon un peu non bon en tout cas ça a été ça a été fait très directement pour l'instant void master qui aussi se fait un petit peu retourné par victor qui prend déjà quand même la moitié des points de vie qui va forcer sûrement l'utilisation des potions pendant ce temps-là au niveau des jungle on a bientôt fini le clear ça va commencer à vouloir gank et justement le premier gank j'ai l'impression que c'est la seige vanille qui veut aller en mid lane qu'est ce qu'on va vouloir qu'est ce qu'on va vouloir est ce qu'on va réussir surtout pour l'instant ça va être tranquille c'est joannick qui va se positionner q spell bump zed flash in directement on enchaîne le cc de la cindra qui va être malheureusement raté par contre on va voir quand même pas mal de dégâts les dégâts sous tour potentiellement l'auto attaque on fait un flash out obligatoire de la part de la cindra mais ça reste gagnant au niveau 7000 lane on a trouvé l'option en faisant de plus claquer le flash du petit victor victor qui va pas perdre grand chose quand même parce qu'il va être directement tp back et on perd une priorité potentiellement après quoi que quoi que là on a jarvan qui a eu le temps pour le top lane top lane le e le zed y'a plus de flash et du coup c'est encore un kill le solo bolo qui est en train de se passer en top lane c'est dangereux parce que un set ça peut ça peut solo bolo la game bah ça va pas partir tank ça va partir sur un bon gros briseur briseur ouais avec l'âme du roi des chutes de toute façon c'est un stalwart de briseur donc c'est pas étonnant en top lane la cj qui est là pour essayer de rattraper le e le zed le retournement potentiellement peut-être encore un kill est-ce qu'on va réussir à le chercher on a directement jarvan non c'est raté bon on a quand même réussi à sauver la situation et jarvan et par contre vraiment cet il a retourné les fights encore c'est phénoménal je crois qu'il va être inarrêtable à partir de maintenant parce que vraiment ses shiro nagi n'a pas du tout respecté sur l'early game il va y avoir bah là on a déjà une pioche dans les mains de set on va avoir un bac on va sûrement avoir ouais le fouet une épée on a la lame du roi des chutes la lame de doran on a des potions rechargeable on est là pour frappe casser son adversaire on va faire on va faire quoi comme item et surtout qu'il y a encore 2 minutes 30 on va faire un estropieux non estropieux non non je pense pas c'est quoi l'autre item d'un ringer voilà je pense qu'on va partir là dessus bon ça parce que en vrai on veut on veut des dégâts on veut foncer donc je trouve que c'est l'option la plus viable au vu du stuff fouet pic ouais bah en fait ouais ça offre les deux et il y en a un qui offre de la sustain y en a un qui offre du slow finalement on s'attendait à du fight en bot lane mais c'est en top qu'on retrouve tout ça après en même temps veine t'as pas envie de t'as pas envie de fight en early bah ouais mais comme je l'ai dit moi je m'imaginais plutôt avec des ganks de jarvan pour accompagner le tout tu vois ouais ouais je vois j'imaginais pas du tout après jarvan joue pas mal top enfin bot sale je veux dire mais il a pas trouvé pour l'instant d'options là par exemple il pourrait aller gank et justement c'est sur laquelle il va se diriger mais est-ce qu'il est là pour faire ses golems ensuite gank et du coup il peut perdre une tempo ou est-ce qu'il veut directement gank et mon avis là ça va back voilà le problème c'est qu'il ya une way après il ya moyen d'annuler en milieu et à un taf là on les paris alors il a un taf mais bon faut quand même faire attention au niveau des dégâts on n'est pas à l'abri ça peut toujours que poser quelques soucis mais pour l'instant c'est plutôt tranquille tu vois il n'y a pas de soucis c'est plutôt simple celle qui est déjà le 6 1 d'ailleurs comparé à son mode homologue ouais c'est plutôt sympa plutôt plutôt correct on va voir comment ça va ça va se transformer la sidra qui rate encore son q spell eux on a un jarvan cette fois ci peut-être on va y aller le z l'auto attaque le air directement de victor qui va être utilisé les tours du sport qui va proche et du coup on peut pas utiliser le flash et on s'en sort avec un nouveau kill pour le victor et on commence encore une fois à mettre une nouvelle lane en bien pour l'instant fds réussi leur digame et le problème c'est que c'est eux qui domine le late aussi sur le papier c'est ça et on se rattrape parce que victor a été ok et c'est joigny et c'est joigny il ya plus le e il ya plus le q spell flash in directement z est ce qu'on va réussir à aller chercher pour l'instant on a quelques pots que du victor qui va se faire l'étourdissement qui va pas y aller on a la ward qui va être opposé e q z on essaye de ralentir milieu qui va être là pourtant pour le q spell on y va directement la veille potentiellement pour essayer de coincer au niveau d'un mur non malheureusement on n'y arrive pas et ça suffira on s'est fait une petite frayeur on a bien attendu je trouve très bon mou de la partie joigny qui a attendu d'avoir à 2 2 que j'avais une tuise son e et son q pour les farmer du coup qu'il n'a plus de ressources pour fuir et bah du coup qui par extension permet à la à la cj de faire un peu ce qu'est ce qu'elle veut tout simplement mais ça va y se retourner aussi à la fin on a eu un milieu on a une veille qui a eu le temps de bouger après veille dans leur lit c'est toujours ouais c'est léger mais en fait dès que ça a la guinzu je pense que ça sera bon oui c'est ça puis et puis la guinzu a été tellement buff bah c'est devenu un sacro saint mythique oui enfin quand tu vois ce qu'ils ont fait de l'infinity edge alors en français l'âme de l'infini l'âme de l'infini ouais ok ouais bah aussi bah après je la trouve je la vois moins utilisée oula par contre quake qui se fait avoir malheureusement flash on essaie de s'en sortir le r de miss fortune non c'est le r2 cjvani qui va réussir bon tranquille très mauvais positionnement de la part de ce milieu qui se fait instantanément punir on va voir comment ça va ça va évoluer sur la suite mais c'est dommage quoi c'est dommage après le qu'il va sur qui va sur c'est génie ça ouais bah c'est vrai qu'on l'aurait préféré sur une miss fortune quoi je peux l'aurait pour référer sur une saura car non mais faut pas abuser non plus celui d'homme bien sûr calmons nous sur le troll monsieur parent du coup on n'a pas on n'a pas lancé le drake je comprends pas on a les prio pourtant ouais ouais bon c'est pas à le bonne nouvelle pour victor il a déjà son amélioré ouais ce qui veut lui améliorer beaucoup sa ligne sens de clear puissance ouais mais là en fait du coup il ya une erreur qui vient d'être fait de la part de rfx c'est que oula par contre on a un fight en top lane on a forcé un r oui 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 ça va poser problème ça bah on a un gank mais ouais du coup olav qui n'a plus de r en flash cette fois ci mais bon on a vu comment ça s'est passé une première fois donc pourquoi pas une deuxième potentiellement eq spell bump directement on met un petit ralentissement malheureusement ça ne suffira pas nyoka qui réussit à esquiver le eq et on s'en sort avec de justesse on a une sejoni qui est dans le dans le bush en train d'attendre pour l'instant est-ce qu'on veut d'ailleurs on n'a pas forcément pas non on l'a utilisé paris pour une sortie n'a pas son ult l'utilité est moyenne mais on veut essayer de surprendre ok c'est une des sommes des ce qui est un peu caché en mode escarmoucheur est ce qu'il veut est ce qu'il veut réussir à faire quelque chose ok le silence qui va être utilisé bac jeune gars qui a pris beaucoup d'expérience à la botte line ça va pas oui ouais mais on a eu encore une deuxième fois le bac on était un peu confiant on était un peu confiant et on se fait malheureusement avoir mena qui réussit à fuir qui réussit à y aller directement le jarvan qui flosse le flash de la soraka on est plutôt tranquille j'ai l'impression que le fight pour l'instant est gagné par fidel six les téléportations pareil qui sont prises ça c'est plutôt plutôt bon mais ouais ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il ya un très gros miss move de la part de rfx c'est que on a récupéré l'herald tu vois côté côté fidélastique on l'a récupéré ou là et on a on n'a pas fait drake et c'est le air et en échange bah en fait on s'attendait à ça c'est pour ça que jarvan est parti sur l'herald il s'est dit bon on laisse le drake et on va faire notre objectif on va faire l'opposé c'est la stratégie que normalement qu'il faut adopter sauf que là ce qui s'est passé c'est que jarvan l'a quand même fait l'herald donc il l'a obtenu mais les adversaires eux n'ont pas pris le drake il est encore disponible et c'est un drake technochimiste c'est très utile parce que des deux côtés il y a du cc on veut absolument y résister donc oui moi je dis pour l'instant c'est c'est gagnant côté côté blue side et niveau et où c'est herald j'y pense bah mid oui normalement pour les plaques etc mais il faut l'utiliser assez rapidement maintenant surtout que l'herald il va bientôt disparaître mais on encore 20 secondes non 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 30 40 à peu près ok là qu'est ce qu'on veut faire on va en fait on veut utiliser l'herald ok on utilise le bas on utilise le fastback de l'herald on achète les items on revient rapidement sur une lane comme ça on force le jungler à bouger et en parlant de jungler j'ai l'impression que la séjuani va être positionné directement non ok non 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 ok elle n'a pas voulu elle n'a pas voulu elle a perdu en confiance je sais pas peut-être qu'avec le fait qu'elle n'avait pas de air là elle n'a pas voulu tenter mais il y avait quand même une option et du coup on a fait deux gold drinker d'ailleurs côté bas on s'en fout en vrai vu qu'on va être en permanence avec au cac de certaines personnes notamment la séjuani et le olav avoir des points de vie supplémentaires pour leur résister bah c'est complètement gagnant par contre là on a un nouveau fight qui va se lancer mena qui va mettre directement la miss fortune contre le mur flash in de sunday pendant ce temps là on a german qui va chercher dans la backline on prend l'étourdissement le air de milieu qui permet de résister le flash out directement sunday ce qui se retrouve à partie face à tout le monde on y va le air de la miss fortune qui va être lancé nioka qui se retrouve un petit peu en dehors du fait on se prend quelques cuspels eux ça a failli être très dangereux de la part de chacune des deux équipes heureusement qu'on avait miss fortune avec son air parce que sinon sinon c'est sinon c'était bon et on a réussi à trouver le bon moment pour partir parce que on voyait cindra que le z le poke distrox bon qu'il domine plus autant que sur les premiers niveaux mais qui fait quand même avec son âge il joue safe mais en même temps il a démarré il a des il a des établis ninja donc il joue intelligemment je trouve ah bah oui bien sûr qu'après on va voir comment ça va ça va se ça va se faire on a toujours les drake qui est disponible ça fait quand même 13 minutes bientôt qu'il est disponible pareil l'herald qui n'est pas utilisé non ah quoi que oula le air directement q spell air étourdissement kaminari qui va tomber et qui offre du coup un kill cette fois ci pour le jungler on se retrouve à deux kills pour la séjuani c'est pas forcément le perso que j'imaginais pour les l'herald ouais ouais on l'a utilisé au dernier moment on l'a utilisé au dernier moment ça fait être dangereux quand même on va aller se diriger en bot lane et on va perdre le drake est-ce qu'on a moyen de l'emmener en bot lane parce que le problème c'est que si en bot lane ça push ça peut poser problème après là on a quand même un fight au niveau du du drake on a jarval qui reste derrière le pit on va par contre se faire coincer voidmeister qui va qui va bouger la cindra qui va qui va pour mettre quelques dégâts on a directement le drake qui vient d'être récupéré le z de la part de 7 pendant ce temps la bot lane on a nyoka la charge de l'herald qui vient de se faire j'ai pu le voir aïe 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 bon niveau goal du coup on repart sur un avantage red fox tivon meister malheureusement qui n'a pas trouvé d'option distrox a pris quelques coups de tour on a quand même on a une belle avance le e le q spell auto attaque z r potentiellement auto attaque zel non le z est raté le z est raté on retourne le fight c'est shiro qui a complètement outplay son adversaire et qui récupère en plus du kill une interruption c'est le retour en situation côté red fox qui domine maintenant cette fois ci bah depuis on va dire peut-être la dixième minute eh bien le jeu avec un drake ou là par contre on se retourne côté nyoka ok non on va pas plus loin mais ça a été très très bien joué côté red fox comment tu le sens la suite parce que là early game plutôt maîtrisé côté blue side cette fois ci début de mid quand même gagné red fox comment tu t'imagines la suite moi j'avoue que j'ai un peu peur pour pour fidèle parce que on peut voir qu'il ya eu un gap qui commence à se creuser botte c'est vrai oula et surtout on attend qu'il est qu'on proclamac l'étourdissement flash out de nyoka on va se faire malheureusement un petit peu à voir au niveau du pit parce qu'on a la botte lane qui va directement aller chercher nyoka qui va essayer de sortir malheureusement ça ne suffira pas le go drinker qui permet de régen qui va permettre de coincer samday samdesk et malheureusement qu'il se fait pas complètement bloqué au niveau du mur le air directement de mille soirs tu me permets de répondre on a un victor qui est là pour des pages qui a utilisé son air malheureusement ça ne suffira pas on se fera à voir et on va m'envoyer mais du coup je t'ai coupé qu'est ce que tu nous disais je ne sais plus je sais comment tu sens la suite oui je disais que ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on a déjà l'item mythique si je ne m'abuse sur sur mf et on est on est encore loin pour la veine oui c'est you mou les items assassins sont tellement forts sur sur les adc en même temps bah là on part sur la létalité du coup pour la sortie sur les pertes aux comme miss fortune ou samira en fait tu loup de ce fin tu loup de ractar ou ou you mu que tu ne veux plus qu'une ou plus dit thème adc proprement parler ok mais oui il faudrait que cette veine et et sa sa guine ou top lane ça fait un peu mal d'être mort là dessus c'est ça c'est triste mais à voir je commence à avoir un peu peur pour fidèle mais mais c'est c'est rattrapable on est un retard de 2000 gold à 15 minutes de jeu c'est rien de bien grave pendant qu'on verrait enchaîner sur l'herald ouais ouais par contre le prince est que cette fois ci on a l'information qui est présent on a une c'est jeune c'est jeune qui est quand même très très forte un depuis tout à l'heure qui arrive à pas mettre ce maire on réussit à chercher c'est gironagi nagui qui va utiliser son air pour essayer de fuir pour résister au cc on va se faire piéger par contre directement au niveau de cette hérald on est confronté le air directement de cette qui va permettre de replacer le malheureusement qui est un peu raté de la part de cette on a javan qui va aller chercher cette cindra cindra qui est obligé de fuir le air on réussit à les au niveau bien récupérer ce qui le niveau de cette cindra pour l'instant on est un qui le d'un côté kaminari kaminari qui va utiliser son air qui est là pour poke directement la soraka qui va potentiellement tomber le e pareil c'est gironagi qui va se faire coincer et c'est un doublé qui vient d'être récupéré car pas par kaminari c'est plutôt bon et en plus de ça on récupère l'herald wow on les dégâts par contre en bot lane mid lane oui oui et du coup les amis nous avons une petite pause qui s'indique et bien sur ce fight on a eu apparemment un bug au niveau de cette de cette jeune gueule mais bon ça là le fight a finalement été retourné par fiddlesticks oui très bien joué ils ont réussi à aller aller chercher de ce côté là c'est c'est vraiment bon je pense qu'on va même pouvoir se revoir le le fight le temps de de patienter pour la pour la pause les amis mais c'est vrai que ce fight a été quand même très très bon on a réussi en fait à choisir les bons focus côté fiddlesticks et justement on va pouvoir revoir ça voilà donc déjà on force le air au niveau de cette olaf plutôt bon on se fait un peu avoir au niveau des cc un peu surprise distrox qui initie le fight enfin chercher le e malheureusement on voulait coincé la soraka ça a pas réussi nyoka pendant ce temps là qui va poursuivre la cindra qui essaye de s'échapper malheureusement qui se fera avoir par les dégâts pendant ce temps là on retourne le fait milieu qui trouve un très bon coup spell sur ezighost flash in de kaminari qui étuis son air avec le liandry ça peut gratter les dégâts ça y va kaminari qui a le boost de spin il récupère le kill et sa gironagi au milieu du fight qui se fait complètement avoir et qui récupère du coup se doubler avec un héral plutôt bon on réussit enfin on retourne la situation on n'est pas encore en termes de gold pour l'instant n'est pas encore 100% à l'avantage mais avec l'héral ça devrait être extrêmement bon ça devrait être extrêmement bon on a repris du poil de la bête un côté ah bah les teamfights on le savait ça allait partir en leur bonus après là surtout ce qui a été bien joué c'était focus void meister c'est une race il ne joue pas il n'y a pas de cc il n'y a pas de dégâts magiques et c'est parfait oula kaminari qui se fait avoir quelques dégâts quelques dégâts mais on part on réussit à s'en fuir on avait déjà envie de bac pour victor donc c'est pas très très grave et du coup niveau gold on est revenu à l'égalité exactement tu disais que bon on avait un petit écart qui se creusait certes mais il est comblé instantanément et qu'à partir de maintenant il n'y a que des fights en gagnant côté fiddle ça sera plutôt bon exactement c'était un petit écart c'était l'histoire de 2,2 1200 à peu près ouais ouais c'est ça mais ouais donc oui très peu c'est sur des warding pour l'instant plutôt tranquillement qspel on essaye de jouer pour l'instant ouais mena par contre qui tank absolument rien ça va être ça va être très très problématique on a 7 qui va commencer à y aller il n'y a pas de flash du côté des deux joueurs est-ce qu'on veut faire quelque chose je ne sais pas oula par contre on a on a fait la god drinker on a le ouais s'appelle le petit truc qui fait des ondes de choc là oui exactement tiens le thiamat ouais c'est ça qui nous permet d'aller sur une j'ai oublié vraiment tout le nom des items je suis handicapé sur une idole titanesque ou sur la voir la voir à ce la voir s'en veut on veut des points de vie on veut de l'omni vampirisme par contre la ya somme des 1 qui vont à nouveau donc caminari caminari qui sait beaucoup à voir au niveau de cette mid lane donc là il va falloir après on a une voire on a des informations sauf que là cette fois ci on a un drake c'est un drake des vents un qui vient c'est pas le plus intéressant surtout qu'on n'a pas forcément de à quoi que si on a samday qui a des ralentissement ça peut toujours être bon pouvoir répondre à travers nioka qui va pouvoir y aller au niveau du smite est-ce qu'on va réussir à aller chercher directement c'est parti on y va malheureusement on rate le vol on réussira quand même à s'enfuir avec le drapeau plutôt bon mais bon on est déjà à deux drake deux drake côté rien c'est très bon ça l'âme des montagnes ouais bah des deux côtés très clairement des deux côtés j'ai envie de dire que tu es content d'avoir le drake des vents parce que tu l'enlèves du pool de drake possible qui serait ouais mais disons que va autant prendre un drake des océans tu vois ou la caminari qui sait encore avoir malheureusement interruption mais par contre vraiment c'est c'est joli qui prend tous les kills ça va poser problème au bout d'un moment surtout que en face on a on avait une qui va pouvoir lui expliquer la vie donc c'est pas forcément un bon mouvement quel est tous les kills bah je pense qu'elle fait pas exprès en fait oui non bien sûr mais allez y aller dans l'énergie du fait elle y va à fonds par contre on a some days nioka qui a fait encore une erreur qui va devoir s'écarter et qui perd un air à cause de ça bon on fait quand même claquer le flash de cindra c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est pas mauvais de ce côté là ou contre un flash c'est très bien ouais c'est sûr qu'au niveau des cooldown cinq minutes et deux minutes en peut-être même un peu moins de deux minutes je pense pas que l'arène a pris beaucoup de temps non c'est ça dépend du niveau oui mais niveau 11 donc il est l'écran 2 donc on va dire une minute pour être oui pour être courtois mais voilà entre un truc qui revient toutes les cinq minutes et un truc qui revient toutes les minutes il n'y a pas il n'y a pas à discuter ça va être largement plus intéressant mais disons que on le perd sur un petit timing qui empêche de faire des choses après là on cherche pas il n'y a pas de team fight il n'y a pas de d'objectif neutre à faire donc c'est pas grave c'est une problématique bah on a eu du fight en début pourquoi t'en veux maintenant là il n'y a pas trop de l'intérêt on a Jarvan surtout que Jarvan contre Sejuani le matchup pas forcément plaisant pour Sej euh pour Jarvan plutôt Sejuani qui gagne le matchup j'en ai mis que cette enfonce on a une tour on a une tour qui a récupéré top line à coup sûr la Sejuani qui back ok elle back alors qu'il y a un Herald ok c'est bon par contre on a Victor qui a bougé hein on a Victor qui a bougé qui va commencer à mettre quelques points de pression on va y aller Nyoka euh on a le R côté Olaf on n'a pas de R côté Sejuani on va bientôt on va bientôt l'avoir donc on va pouvoir faire procurer la radiance ça va falloir faire attention on va pouvoir charger directement on va y aller c'est la charge qui va se faire Nyoka qui n'a pas besoin d'intervenir c'est plutôt correct plutôt pas mal t'es très content que l'Herald tape cette tour ça veut dire que là on va pas pouvoir par contre t'attends Vayne on a fait un statique ? oui on commence par statique ok on fait pas euh... on fait un deuxième ok 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 bah je ne savais pas alors je comprends qu'il y a l'histoire d'AP etc que ça peut permettre de clear ça permet de contre le wave control ok d'accord en fait Vayne va se retrouver à avoir à faire 3-4 autos de moins pour clear une vague ce qui est très bien parce que c'est ce qu'elle a besoin contre les gars ouais elle veut pas rester sur une lane ou elle est fragile quoi ouais c'est ça puis surtout elle a envie de clear vite pour pouvoir reculer puis c'est du poke en plus ouais du coup elle a pas besoin de s'approcher elle se met pas en danger c'est pas mal en effet c'est ça c'est toutes les combinaisons auto que ça proc le statique ? euh c'est une charge c'est comme avant ah ok 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 ouais je vois l'item existait avant hein ouais mais alors bon ça fait quand même 2 saisons, 2 ans et demi presque qu'on a pas vu l'item et alors faut imaginer ça comme le RFC si tu veux ouais non mais ouais ok je vois mais ouais du coup c'est une charge plus tu te déplaces et euh... ça atteint 100 et une fois que c'est à 100 bah ça... donc sur une vein ok oh le R de Some Days la téléportation qui va être utilisé de la part de Victor on veut essayer de répondre bon bah du coup on a fait utiliser un R sur euh... sur Sej en échange on a une TP mais c'est pas une TP qui coûte cher parce que bah dans tous les cas euh... je pense que Victor aurait voulu euh... aller au niveau de cette euh... de cette mid lane couac, 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 couac qui prend le... qui prend énormément de dégâts euh... Miss Fortune qui se met très très bien j'ai peur avec le R, vraiment par fou de létalité hein Miss Fortune mais c'est comme ça que ça joue maintenant ouais bah je vois ça, je vois ça c'est bon ça... en fait tu mets un Q et tu nucléarises une personne en fait par exemple je trouve qu'en macro game là pour l'instant c'est vraiment Red Fox qui est incroyable hein et puis tout à l'heure euh... ils sont pas très bons en teamfight mais de l'autre côté quand il s'agit de gang, de faire des objectifs c'est ça euh... de jouer face à leur adversaire, de push les lanes, bah ils sont très clairement là-dessus ils sont très très forts là-dessus mais ouais... et en même temps ça nous offre du p-stack donc nous on est ravis et ouais donc là par contre on a toujours pas eu un seul bon gang de la part de Nyoka au niveau de cette bot lane ça m'a triste un peu parce que c'était quand même le plan de jeu de base qu'est-ce qu'on va vouloir faire, Yen c'est Johnny à côté hein c'est plus le timing faut attendre qu'elle recule on a plus l'info pour l'instant ça y va tranquillement on va y aller directement le Q-spell en Roussi non la Miss Fortune qui... waouh Miss Fortune qui a fait le... le petit mouvement, le petit pas de côté et qui... bah du coup qui n'en a rien à faire par contre ça va die ça va die ça va y aller directement Distrox, Distrox qui va être sur la Miss Fortune qui va y aller qui va aller chercher le R qui va te permettre d'aller chercher on va continuer directement avec le R de Victor c'est un doublé c'est un double kill qui récup... frérot j'aurai pu laisser le kill là j'aurai pu laisser le kill là des deux cas initials donc euh... non ça va ça reste worse c'est ok c'est ok surtout qu'on récupère un drag donc on le... on le deny aux adversaires ça reste intéressant mais bon est-ce que ça va... ça va suffire ? le problème c'est que là en fait ce qui me fait chier surtout c'est que le Jarvan c'est lui qui a récupéré les kills il aurait pu le laisser à son pote Victor quoi ouais et Victor en plus ça porte très bien Caminari qui est très mal placé par contre oula Caminari ok Quake qui va prendre quelques dégâts le R de la Sejuani flash out de Quake on y va directement Jarvan qui va essayer de sauver la situation malheureusement on va pas Ruissi a retourné le fight et Nagui qui va se mettre bien euh... qui a réussi... qui s'est mis en danger sur un moment qui a pensé à utiliser son R et qui a réussi à fuir Nioka qui a pas utilisé son R par contre pour le coincer au niveau de la tour il a pas pu Somedaze qui va vouloir foncer Nioka qui va se retrouver un petit peu coincé euh... le E qui va essayer de s'en sortir le Cuspel on se fait coincé c'est le kill c'est un fight à nouveau gagné côté Redside Redfox qui est pour l'instant très 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 bon vraiment et là j'ai l'impression qu'on réussit à à peel et à jouer un peu plus sur les adversaires ça y est très clairement oula par contre EasyGhost qui se fait prendre en tenaille qui se fait coincer on a le R directement utilisé le R de Soraka on essaye de healer un peu tout le monde en dépit mais ça ne suffira pas cette Soraka qui tombe qui n'a strictement plus aucun outil pour répondre dans les prochaines minutes et Caminari qui récupère un kill aussi et par contre ça y est la veine à la Ginzu oui donc là c'est le... c'est hit shot time qui va être récupéré et là ça y est on veut mettre de la pression le Cuspel E de la Syndra qui est raté est-ce qu'on veut faire plus que ça ? je ne pense pas pour l'instant on a le Drey qui spawn dans 3 minutes ça va être un moment safe on va jouer plutôt les lanes, les waves etc essayer de mettre de la pression surtout au niveau de cette top lane top end pourquoi ? parce qu'il y a l'Erald l'Erald qui va être quand même important sur ce timing on est déjà à 26 minutes de jeu dès qu'on le récupère je pense que ça peut être une fin de game à la limite si on se débrouille bien si on joue bien au niveau de la macro il ne devrait pas y avoir de soucis après maintenant il faut trouver le fight il faut être confiant sur le fight c'est surtout ça parce que si tu arrives sur un fight que bon tu sais pas c'est 50-50 et que tu perds bah tu laisses l'Erald tu laisses le Nashor et tu peux perdre très très gros et puis là tu n'as pas envie de perdre parce que déjà que tu es un tout petit peu en retard tu as du retard sur les tours quoi qu'il a été rattrapé autant pour moi bah c'est plutôt égalité ouais en vrai ils sont en égalité à peu près il a été rattrapé oui oui je me suis repris mais un Drake qui spawn dans 2 minutes 30 est-ce que tu as vraiment envie de faire quelque chose ? est-ce que tu as vraiment le temps de setup quelque chose ? hummm bon pour l'instant le Drake tu veux pas ça va partir Nashor là ? bah ouais ils prennent de la vision moi je te le dis pour l'instant tu joues Nashor tu joues pas le contraire oui oui bien sûr le Drake tu le joues au bout du allez 1 minute 30 si vraiment tu as besoin et tu veux pas du tout le laisser à l'adversaire pour prendre la vision etc généralement tu arrives 1 minute avant tu dévoiles pendant les 30 premières secondes et puis ensuite tu essayes de catch pendant les 30 dernières et puis dès que le Drake est lancé bah c'est parti hein mais par contre là du coup on a un Baron Nashor qui va être lancé de la part de Nyoka EasyGhost Esmodeys oula par contre ouh il y a Soraka qui a pris énormément de dégâts Somedays Somedays ouh ils reculent ils annulent on veut pas du tout on a voulu le lancer on s'est aperçu que bon ils avaient la vision on faisait pas assez de dégâts sur le moment sur le timing Nyoka Nyoka qui est un petit peu avancé ça peut être dangereux un bon gros Q-spell enchaîné et ça pourrait porter préjudice ça pourrait faire mal surtout que là on a plus par contre on a plus du tout l'avantage des Waves puis là on est vachement split hein parce qu'on a un set qui va essayer de push non qui va juste push la wave et qui va retourner bah là c'est ça hein tu dois push les Waves pour prendre la priorité comme ça si tu perds le fight parce que c'est pour ça qu'on push si tu perds le fight bah pour arriver un peu plus rapidement à tes tours et techniquement à ton nexus bah tu limites la casse tu vois au lieu de par exemple perdre les T4 peut-être nexus bah tu perds peut-être que l'inhibiteur de la lane en question tu vois c'est ça oui on limite la casse si on perd tu vois c'est juste pour ça puis en plus de ça tu récupères des ressources tu forces tes adversaires à devoir faire quelque chose parce que eux aussi ils veulent faire exactement la même chose que toi ils veulent avoir leur lane qui est push comme ça s'ils ont baronachor bon c'est déjà terminé parce que c'est aussi dans cet intérêt c'est pas que en terme défensif c'est en terme offensif c'est à dire que techniquement si tu as push ta wave est déjà avancée t'as déjà démoli des sbires en plus par rapport à toi donc tu vas avoir une priorité pour le push tu vas pouvoir mettre une première wave sur les premiers tours puis une fois que ta première wave est morte bah t'as une seconde qui arrive sur le timing donc c'est parfait et là t'as que on relance le drake on relance l'herald euh toujours pas on relance le nashor excusez-moi on relance le nashor par contre de l'autre côté on a plus du tout l'information là ouïe 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 et surtout en fait on avait ping le drake Nagi, Nyoka, Nyoka qui veut essayer de directement y aller le R on réussit pas à y aller flash out de Nagi Nagi qui va essayer de s'enfuir malheureusement qui se fait avoir au niveau des dégâts on y va directement l'Aveil qui va prendre pas mal de dégâts on y a le R 2018 qui va faire aussi énormément qui va chercher le set qui va le faire tomber grâce au percepteur c'est récupéré c'est du 1 pour 1 les deux top laner sont tombés c'est dommage hein on a lâché le nashor je pense qu'on aurait pu mais là du coup on a trouvé on trouve une option de push et on trouve surtout oh oh un petit drake est-ce qu'on veut si on le tente le nashor je trouve ça très bolzir ok on y va on y va je crois que la Syndra bouge je crois que la Syndra bouge je crois que la Syndra bouge pour essayer ouais c'est complètement wardé on a l'information mais là pour l'instant on a assez de dégâts faut juste faire attention un très un Q-spell E de la part de Syndra ça peut être terminado ok ils ont récupéré le bar nashor ils ont récupéré un très très gros avantage parce que du coup c'est que le troisième drake côté red fox très très belle action on a quand même annulé deux fois le nashor c'est ça reste quand même un petit peu dangereux un petit peu dommage mais au moins on limite quand même la casse on limite les problèmes et en plus de ça niveau gold du coup on revient encore une fois en égalité on réussit à tenir et on touche aux 30 minutes oui il faut une game qui va aller en light techniquement bah on est déjà en light techniquement en 30 minutes c'est oui donc bien sûr mais il y a une Vayne qui a 3 items maintenant ça va quand même bah après c'est quand même une mi-sortune une mi-sortune létalité donc c'est à peu près l'équivalent d'une Vayne je trouve et en terme de dégâts c'est quand même plus facile à poser en teamfight oui alors qu'une Vayne c'est bien pour solo volo mais pour un v1 en brut bah pour plutôt un teamfight tu peux très facilement te faire cash t'as pas beaucoup de mobilité mi-sortune t'as pas beaucoup de mobilité mais t'as la range tu vois qui contrebalance oui oui après une fois que t'es claqué ton R avec MF MF l'état et ton Q t'as plus grand je crois ouais mais généralement t'as déjà fait les dégâts qu'il te fallait donc oui quand tu l'as bien placé évidemment oula Voidmeister qui se fait un petit peu retourner quoique non on se prend un QSP de la part de Kaminari pendant ce temps là au niveau de la top lane on va réussir à push avec le Baron Nashor par contre on va voir Someday Someday qui va vouloir y aller peut-être non on place en Z ça ne suffira pas par contre en mid lane on a un push de la part de Jarvan Kaminari qui va le chercher au niveau de sa bot lane on cherche vraiment à push les 3 lanes au même moment pour l'instant c'est plutôt bon le E QSP directement Voidmeister qui va utiliser le R pareil on réussit le chronomètre qui va être là pour sauver la situation non on réussit sur le dernier tick du R de Kaminari c'est du 1 pour 1 mais en échange on récupère au niveau de cette bot lane et au niveau de cette top lane chacune des tours est-ce qu'on va réussir à aller un petit peu plus loin on a Distrox le QSP 2 millions ça ne suffira pas on a oula ouais 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 c'est le moment le R qui va être utilisé flash out le R de Miss Fortune le QSP raté double R qui est raté côté Red Fox et pendant ce temps là on a un Jarvan qui est en libre service c'est le coût cher quand même c'est leur coût cher bah là on va faire mid-life ou même 3 quarts life ok est-ce qu'on arrive à le chercher ? non malheureusement on fait mid-life sur la T3 on va chercher on a récupéré une T2 top une T2 bot on continue à mettre énormément de pression surtout que pour l'instant le mid lane qui est quand même un des champions qui pose le plus de problèmes sur ce zelette game et bien pour l'instant il est plutôt correct oula Nyoka qui est un petit peu tout seul il va falloir fuir absolument à Nagi qui va pouvoir être tranquille mais du coup pour l'instant on a réussi à retourner et c'est à nouveau à l'avantage de filer aussi que des retournements de situation ce soir pour cette première game qui est plutôt bon c'est ça c'est un BO3 n'est-ce pas ? c'est un BO3 je te confirme oui comme d'habitude ça ne change pas chez Olympia Unity oui on est jamais trop sûr mais effectivement la première game ça a souvent un impact mental sur les joueurs ah pas chez Olympia Unity franchement le nombre de games la première game n'a rien du tout indiqué que c'était carrément en game 2 et 3 il y en a eu beaucoup je te le dis tout de suite ok notamment Olympus Berserker et Erobrine Erobrine pardon où il y a eu ce retournement en situation premier game de la part d'Olympus dans mes souvenirs et puis les secondes qui ont été pris par Erobrine donc très très bon retournement en situation de ce côté là ils ont très bien joué Erobrine je crois que c'était il y a deux semaines si je me trompe pas phénomène ce match c'est moi ou maintenant tout le monde a le passif d'Ivern au niveau des buffs que j'ai vu comme qu'on pouvait récupérer le oula le passif d'Ivern ah au niveau ah ok non c'est un changement qui est eu en jungle je savais pas que tu le connaissais pas mais en gros je t'explique une fois que l'item est complété donc c'est à dire que tu as fait les 40 stacks et bien dans la game suivant le side qui a été fait c'est à dire que oula par contre on va faire énormément de dégâts ça dépend de la game mais ouais du coup je continue mes explications quoique on va avoir un fight pour l'instant on va chercher au niveau de cette T3 est-ce qu'on va réussir à y aller pour l'instant c'est plutôt tranquille on met un E on a une Soraka qui va être en flank bon ça va pas servir à grand chose on va être tranquille est-ce que ça va être bon on a quand même ses Joanie qui est à côté en mid lane ok pour l'instant c'est bon quoique ses Joanie oula Distrox Distrox qui est très mal placé ok non c'est bon Jarvan qui va essayer de s'enfuir le E pour prendre l'info mais voilà du coup pour reprendre mes explications maintenant quand tu complètes ton item par rapport à ton side je précise bien par rapport à ton side c'est-à-dire que si côté red side l'item est terminé et puis côté blue side ça change bah ça la map est divisée quoi et bah en gros quand tu as complété ton item maintenant le buff se transforme en double buff ça devient deux buff ok et quelle que soit la personne qui le récupère dans la partie ok ok d'accord donc c'est-à-dire que si ton ADC termine le mob oula par contre le R directement de Someday qui va faire énormément de dégâts combiné avec le R de Jarvan qui va aussi permettre de chercher on réussit malheureusement Voidmaster qui réussit à Flashtot à se mettre en sécurité et c'est un kill qui est récupéré pour la Miss Fortune on réussit à se mettre très très bien je vais terminer mes explications très rapidement mais en gros quels que soient les membres de ton équipe qui termine le mob et bien il y a double buff qui est lâché une pour la personne qui l'a tué et une personne pour ensuite qui la récupère Flashtrain directement de Mena qui récupère le kill et par contre qui laisse son support à la déroute bah là c'est la Bérésina quoi que attends il va pouvoir fuir il a les waves il a les waves on a pas le flash on a pas le flash mais on a quand même quelques quelques trucs quelques petits trucs est-ce que ça va suffire ? non ça sera la mort c'est le kill qui est récupéré pour encore une fois Miss Fortune Miss Fortune qui est déjà à 4-1-2 il va falloir le ban je pense pour la prochaine draft je pense aussi ça va être un problème mais voilà du coup j'espère que tu as compris oui oui bien sûr mais voilà en gros tu as un double buff qui est lâché il y en a un qui est offert pour la personne qui termine le buff qu'est-ce qui se passe ? si c'est Hiverne qui le récupère ils ont réadapté bah en fait Hiverne il en lâche qu'un seul de base tu vois donc là il en lâchera deux c'est tout ok très bien très bien voilà et du coup on a le quatrième Drake qui vient d'être récupéré de la part des Red Fox et là ça va commencer à à fermer à l'eau niveau de ce late game après on a quand même un avantage gold côté Fiddlesticks assez surprenant moi ce qui me choque le plus c'est au niveau de cette top lane on avait un avantage sur le set et puis d'un coup le Olaf il se retrouve avec 327 de farm alors que son adversaire 260 on va bientôt arriver voilà on est à 60 de farm on est à 4 items déjà ouais ça va être problématique à force par contre là ouh nouveau baron et là cette fois-ci on a une Vayne qui est très très bien est-ce qu'on va récupérer ? ouais on va largement le récupérer à temps bah Vayne est full item c'est récupéré euh il manque un item vu que là il y a les trinkets ah oui il y a la ward il y a les trinkets donc il reste plus qu'un item et du coup bah on a forcé un R sur la miss fortune au niveau de ce Nashor on l'a pu pendant quelques minutes bah pendant une petite minute et en échange on a un baron Nashor qui va permettre encore plus de jouer bah sur un push parce que franchement ils ont très bien joué les push avec le baron Nashor très très bien joué là-dessus ils ont push les 3 lanes tous en sécurité la division bah elle était bien c'est-à-dire le des personnes qui peuvent qui peuvent s'enfuir tout seul comme des grands sur les lanes et puis après de quoi duel de quoi se mettre bien hum et là en plus on rajoute des items on se rajoute des des possibilités ça va être très bonifique surtout que la main va commencer à devenir très dangereuse c'est pas encore exprimé je trouve tu vois on a gagné on a beaucoup de pépettes comparé Fiddlestick mais quasiment 3000 gold 3000 gold ouais c'est exactement ça on va voir comment ça va ça va se créer se transformer au fur et à mesure du temps mais là c'est vrai que ça commence à poser problème après on l'a vu Red Fox et Fiddlestick ils arrêtent pas de retourner les situations chacun a leur avantage ouais donc on n'est pas à l'abri d'un nouveau fight gagnant surtout que là je pense on veut essayer de push côté blue mais côté red on veut juste en pot et tenter le leader dragon parce que depuis tout à l'heure on a la priorité au niveau des dragons et là c'est pas déconnant parce qu'en fait là ce qui va être noté c'est que les prochains objectifs notes vont spawner au même moment et là la stratégie des joueurs qu'est-ce qu'ils vont décider ? normalement c'est le leader dragon qui passe en priorité par rapport au très clairement c'est de l'auto win voilà bah c'est pas auto win mais disons que pour les dégâts et le one shot que ça off c'est incroyable et que ça a un effet de lianderie donc le mettre sur tous les champions c'est génial voilà par contre on récupère on récupère une bad priorité on a directement le air de la miss fortune qui va être utilisé Nakoha qui réussit à bloquer un petit peu cette miss fortune le chronomètre qui va être utilisé on met pas mal de dégâts sur le Olaf Olaf qui va essayer de tanker malheureusement on a le air de la Soraka qui permet de retourner le fight on va commencer à perdre pas mal de ressources et on a un fight qui va être retourné de la part de Red Fox Somdays qui va continuer à foncer c'est un doublé qui va être récupéré de la part de Olaf le zelz directement de celle qui va faire pas mal de dégâts malheureusement ça va pas suffire au niveau des dégâts bruts c'est la miss fortune qui récupère ce kill on réussit à retourner le fight est-ce qu'on va vouloir faire plus que ça on a la Syndra qui est là pour des push au niveau de cette bot lane est-ce que ça suffira je ne sais pas mais au moins je pense qu'il y aura un baron Nashor il y aura pardon pas un baron Nashor mais il y aura au moins un inhibiteur qui va être récupéré on a une téléportation côté Syndra qui va être complètement open on a la Sundace qui va permettre de tanker énormément les coups de tour on va avoir les sbires pareil ça va permettre de taper on va aller directement chercher au niveau de cette inhibiteur est-ce qu'on va essayer de retourner on a encore un baron Nashor qui va essayer de protéger le problème c'est qu'on a tout le monde qui respawn on va reculer tranquillement mais ça va permettre de tempo quand même un petit peu plus Nagui qui se fait un petit peu cash malheureusement on ne se fait pas avoir au niveau du mur on en continue à avoir cette Vayne qui est quand même assez gourmande mais qui a toujours du mal à poser ses dégâts toujours aucun kill de récupéré ohlala par contre ah si si elle est à un kill ouais mais c'est un kill qui a été récupéré en early game quoi elle a rien fait non 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 c'était tout à l'heure contre Syndra ouais mais ça date en tout cas ouais ouais ça date et c'est ça qui va c'est à dire qu'en fait cette ressource là qu'elle a récupéré elle l'a pas exploité à 100% actuellement donc ça peut poser problème surtout que là les shutdowns ils sont pas cotés red side ils sont cotés ils sont pas cotés blue side ils sont cotés red side tu vois après le grand absent de cette game j'ai l'impression que c'est Milio quand même bah je trouve bah 7 aussi hein au vu de l'early game normalement j'aurais bien voulu le voir devant ce qui est pas du tout le cas ouais mais Milio je regarde son itemisation il a pris un bâton des flots bah je suis pas convaincu hein bah t'aurais préféré quoi comme item ? bah une ardent c'est le genre ok ardent zeké c'est un truc qui permet de stun enfin d'appliquer des dégâts à l'impact pour la veille quoi non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah le bâton des flots va donner de l'AP à veille ok le cuspel le E le R2 cjuani ok bah on a récupéré déjà une belle ressource en moins côté someday ce qu'il a perd du coup une minute de cooldown ça va commencer à poser problème surtout que là on arrive bah une minute de cooldown on va l'avoir pour le prochain pour le prochain bah pour l'objectif neutre donc par exemple c'est qu'on va pas avoir l'avantage du dewarding côté red side les red fox vont pas être au top du top sur cette action est-ce que ça va suffire ? bah est-ce qu'ils vont ils vont pouvoir se mettre bien en échange je sais pas mais en vrai c'est vrai que niveau teamfight pour l'instant ça va réussir à être retourné à cette fois-ci pour red fox c'est ça il va falloir trouver une bonne option on est à peu près on est sur des équipes qui ont un niveau équivalent qui qui stallone toujours bah ça peut ça peut faire peur oui surtout qu'on récupère un joli push au niveau de cette mid lane on va avoir l'elder dragon qui va spawn dans 23 secondes on va aller chercher le ballon de milieu qui est raté on va y aller directement la veine le R potentiellement de la Syndra qui va être utilisée Nyoka qui a raté et qui force le flash sur la Syndra Syndra a plus de moyen d'esquiver le problème c'est qu'on a plus de ressources et Milio qui est complètement out on va devoir des push au niveau de cette mid lane on aura Milio certes mais on a Syndra surtout qui va permettre de faire une jolie backdoor qu'est-ce qu'on va vouloir ? on initie directement au niveau de ce de cette elder dragon qui va permettre potentiellement d'aller chercher un petit peu plus loin Voidmaster qui va aller se faire chercher Kaminari qui va faire pas mal de dégâts le R le Q-spell de Void est-ce que ça va suffire ? Kaminari qui va poser son E tranquillement Q-spell s'est récupéré pendant ce temps la Miss Fortune qui va faire pas mal de dégâts sur Distrox Distrox il réussit à tanker un petit peu qui va mettre son E malheureusement ça ne suffira pas on va mettre cette elder dragon midlife 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 est-ce qu'on va réussir à retourner la situation ? on récupère la vision avec cette rédemption très bien joué Nyoka qui va vouloir foncer qui va vouloir le voler le reset qui va se faire directement le E Nyoka qui a pour l'instant pas les ressources on va réussir à retourner directement le dragon qui va être récupéré c'est la Miss Fortune qui va récupérer Nagui qui va tomber mais non c'est l'Angélique qui va être récupéré qui va permettre de sauver Nagui qui va prendre malence pour les dégâts et c'est la Vayne qui récupère ce kill c'est un fait un peu mitigé des deux côtés mitigé oui aïe 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 mais on a quand même on commence à être un peu dans la sauce on a quand même 3 buffs Nashor 3 buffs et le dragon qui ont été récupérés pas sur n'importe qui sur la Miss Fortune donc avec son R ça le proc sur tout le monde il y a toujours moyen de faire quelque chose je dis pas le contraire mais là maintenant on va vouloir jouer le Nashor on a un inhib open côté fidèle bah depuis tout à l'heure mais il va bientôt respawn ouais c'est ça on est en situation de désavantage parce que la line push ouais après là Syndra a quand même fait peur mais elle a très mal joué elle s'est fait complètement catch-up par Kaminari Kaminari qui a quand même une mobilité plus importante maintenant on va voir comment on va essayer de retourner cette situation pour l'instant c'est pas c'est pas c'est pas ce qu'on aurait rêvé le plus mais on est pas à l'abri de de petites de petites dingueries cette fois-ci le premier baron Nashor qui vient qui a l'avantage en tout cas en termes de position de Red Fox il n'y a pas de personnes pour le contester et du coup on le récupère on le met sur 5 personnes la défense va être assez big et on va même perdre l'avantage côté Kaminari parce que là on voulait essayer pourquoi pas d'aller chercher cette inhibiteur malheureusement avec ce baron Nashor c'est plus du tout possible c'est dommage est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin ? pas du tout on va tempo pendant 5 minutes et au bout de ces 5 minutes il est bien il y a un nouvel Elder Dragon qui va être récupéré quoique là je pense qu'on peut push Red Fox peut complètement push et je pense qu'elle peut même terminer la game si elle trouve un dernier bon fight est-ce que maintenant est-ce qu'on veut faire une Aram ? en vrai pour moi je trouve que l'Aram pourrait être une bonne situation pour Red Fox elle est tous au mid faire un gros fight tu catches quelqu'un et c'est fini voilà au pire tu vois Olaf Olaf pourquoi pas en bot lane mais tout le reste en mid lane ouais surtout qu'on a les options on a Void Maestro qui fait énormément de dégâts bon qui se fait énormément catch par Kaminari mais quand il se retrouve en équipe il a toujours des outils il a toujours les moyens de s'en échapper tu vois et là surtout qu'avec Olaf avec Olaf qui perd ma push etc on occupe un joueur donc on va se retrouver en 4.4 au niveau de cette mid lane quoique on a Seth qui est un peu occupé au niveau de cette top lane on a pas de téléportation donc au niveau du back on va devoir le faire rapidement mais par exemple là on vient de trouver une nouvelle option on a l'inhibiteur qui respawn mais on a Sumdays qui va utiliser le R qui va faire reprendre la radiance on rate le Q spell E de la Syndra malheureusement ça ne passera pas on a l'inhibiteur par contre on a on a la Vein Vein qui va essayer de mettre quelques dégâts est-ce qu'on réussit à traper quelqu'un ? ok peut-être 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 on réussit à croiser contre le mur la Syndra la Syndra qui va faire pas mal de dégâts on va réussir malheureusement non c'est la Syndra qui récupère le kill directement sur cette Vein on va voir l'avantage on va continuer à mettre beaucoup de dégâts Sumdays qui va potentiellement pouvoir s'avancer le Q spell qui va être raté de la part de Sumdays malheureusement qui essaie de faire croiser par Nyoka pendant ce temps-là on a Kaminari obligé de flash-out on a quelques dégâts qui se placent malheureusement ça ne suffira pas on fait proc énormément de ressources côté Fiddlesticks et là je pense qu'on va vouloir terminer on va vouloir push on va essayer d'aller plus loin on va voir comment ça va se retourner j'aimerais bien aller voir finir quand-même bah c'est vrai que là 45 minutes pour terminer c'est quand-même long c'est long ok là ça y est on va y aller mais le problème c'est qu'on a pas beaucoup de sbires quoique on a une nouvelle wave qui va arriver qui va mettre pas mal de dégâts surtout qu'on a le baron d'achat donc là le sbire canon va faire énormément de dégâts il va permettre de pâcher énormément il va mettre beaucoup de points de pression c'est parti la première tour qui vient de tomber qui vient de même limite se faire un petit peu one shot on va continuer directement le R de 7 qui va être dans la mêlée on va essayer d'y aller l'interdissement le shield le Z qui flashait directement on fait énormément de dégâts le R de Nyokai et de Miss Fortune qui va être utilisé on a le Jolie qui va proc malheureusement Nyokai qui se fait un petit peu avoir pendant ce temps-là Negi qui va aller chercher Kamilari qui réussit à esquiver qui réussit à faire pas mal de dodge on va avoir les 1000 goals qui vont être récupérés malheureusement j'ai l'impression que le fight va être un petit peu retourné on a encore Mena et Quake qui va essayer de retourner le fight on essaie de s'enfuir pour le Jarvan mais est-ce que ça va suffire sachant qu'on a ses bonus on a encore de quoi tanker la tour et on a quoi faire des dégâts surtout qu'une Syndra etc ça va être très difficile à gérer avec ce qu'on a Mena qui va aller chercher au niveau on a le chronomètre qui va être utilisé on va faire tomber au niveau de cette tour Nagi qui va essayer de faire pas mal de dégâts Mena, 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 Mena peut-être Mena qui va être à aller chercher qui va mettre pas mal de dégâts qui va aller chercher directement Mena, Mena, Mena qui retrouve la situation qui permet d'aller chercher là c'est Joanie qui va tomber c'est un triple kill on sauve la situation c'est phénoménal là ce qu'on vient de voir alors que tout était perdu on réussit avec une Vein avec full item à retourner la situation et on peut même aller chercher potentiellement un très bon push au niveau de cette mid lane offrir une bonne vision sur sa Tether Dragon c'est phénoménal c'est phénoménal c'est phénoménal très clairement on voit une full item quoi il y a entre les mains d'un bon joueur bah là et tu as pu voir à quel point c'était utile du coup le statique parce que ça one shot les j'ai vu ça a tout des push du coup la Céjuani ne pouvait plus y aller elle ne pouvait pas juste taper un peu bêtement et espérer tu vois avec les dégâts de la Vein etc surtout elle a très bien joué parce que le Q spell qui a esquivé la boule de Void était phénoménal et là bah du coup retournement de situation on tue Void il étuise le chronomètre sauf que du coup il peut plus intervenir sur le fight il réussit à faire tomber directement Olaf qui a malheureusement pas assez de mobilité pour aller la chercher au niveau de ses Q spell et du coup Mena qui est en libre service qui a tous les kills tous les ressources tout ce qu'il lui faut et là ça commence à devenir un petit peu dangereux parce que on a un nouveau fight avec de la vision Distrox Distrox il va pouvoir y aller le premier catch qui va se faire on force le R on met pas mal de pression ralentissement R flash shot R de Miss Fortune pour mettre quelques dégâts le R de la Céjuani qui va permettre d'aller catch le Kaminari Kaminari qui est obligé d'utiliser le chronomètre directement Mena aussi qui va être là pour faire pas mal de dégâts on a Kaminari toujours action cheat qui permet de tanker pour l'instant on a Void qui est toujours pas apparu le E Q spell qui permet de retourner la situation c'est bon on a réussi à focus sur la Vein et je pense que ça va être le fight qui va se terminer là dessus sur un triplé même de la Syndra quoique attends est-ce qu'on voudrait pas offrir le kill pour la Syndra ? non ok non non on est pas gourmands à ce point là parce qu'on pouvait aller chercher Penta on pouvait totalement aller le chercher on va juste vouloir terminer je pense bon là c'est terminé c'est gagné mais la Vein en late game heureusement qu'il y a Void vraiment Void était la clé de ce fight il a utilisé un très très bon air très très bon catch de ce côté et ça a été phénoménal pendant ce temps la Nyoka qui se fait un petit peu avoir avec et bien la fin de ce petit Nexus et de cette game au bout de 50 minutes minutes de jeu oui c'est long ça quand même c'est extrêmement long ça c'est le cas de le dire ça fait plutôt peur on va pas se le cacher on va voir comment ça va se régler en fait sur la suite de cette game mais pour l'instant la game a été exceptionnelle ce retournement de situation de la part de Vein c'est des étoiles dans les yeux les amis c'est le cas de le dire petit bug excusez moi c'est lui ok parfait le temps que notre ami notre ami le règle on va continuer à en débattre les larges ça s'en va pas et... qui ne s'est pas là une flèche